On sait qu'on va s'intéresser à cette prise d'otage à Paris dans le 12e arrondissement. Vincent Vantigan du service police-justice est avec nous ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors que se passe-t-il ? C'est dans le quartier d'Aligre, dans le 12e. Un homme retient plusieurs personnes en otage. Oui, les faits ont débuté depuis une petite heure environ. Un important dispositif de sécurité a été mis en place autour de la place du marché d'Aligre puisqu'un homme d'une cinquantaine d'années environ connu pour des antécédents ou des troubles psychiatriques retient deux femmes en otage. Il est porteur d'une arme blanche et selon nos premières informations, dans ses revendications, il demande à pouvoir parler au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ainsi qu'à Sylvie Nowakovitch qui est l'avocate d'Omar Haddad, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière dans les médias. Ce que l'on sait à l'heure où l'on parle, c'est que la brigade de recherche et d'intervention est déjà sur place. Comme on l'a dit, un important dispositif de sécurité est mis en place. La mairie de Paris recommande d'ailleurs d'éviter le secteur à l'heure actuelle et les négociations ont commencé avec cet homme. Oui, il y a un tweet du premier adjoint d'Annie Hidalgo à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, qui déconseille le secteur et qui conseille surtout de suivre les consignes de la préfecture de police. Lui-même se rend sur place. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette prise d'otage dans ce magasin à Paris. Merci. Merci.